Un autre type d'exercice pour systématiser les démanchés, hyper intéressant aussi, donc c'est donc issu de la pédagogie de Heine Van Hagen, et ça s'appelle les in-between notes. Comment on pourrait dire ? Les notes qu'elles sont au milieu. Donc là je prends une gamme majeure, juste pour illustrer, enfin je vais prendre sur deux gammes majeures. La gamme majeure de dos, où il y a un moment où il y a une in-between notes, et ensuite je prendrais la gamme majeure de six où il y en a plusieurs. Donc c'est juste pour comprendre le processus, donc on peut le systématiser sur toutes les gammes, sur le cycle des cartes, sur tous les modes, sur le cycle des cartes, une fois qu'on a trouvé le processus, ça permet de, en fait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, mais je n'avais pas fait de vidéo spécifique sur ce procédé-là. Ça permet en fait, on joue le démanché, on le joue sonorement, on le fait sonner, afin de, comment dire, que la mesure qu'on démanche, donc qu'on doit faire. Qu'est-ce qui se passe quand on démanche ? Donc là, je joue en Do7, et j'arrive sur sa neuvième. Ok ? J'arrive sur le Do avec le quatrième, et je prends mon Ré avec l'index, le premier. Qu'est-ce qui se passe ? Ma main continue à prendre une mesure acoustique, ok ? Je prends une mesure acoustique évidemment, mais je la prends un petit peu dans le vide quand même. C'est bien fonctionné étape par étape, c'est-à-dire qu'au départ, je vais construire mon escalier avec plein de petits éléments intermédiaires, puis au fur et à mesure, je vais enlever les éléments intermédiaires pour pouvoir avancer un peu plus en bon géant. Là, les in-between notes, ça permet ça. Démonstration. Je joue ma gamme de Do. Avec les doigtés issus des gammes, des schémas, voire les vidéos précédentes. J'arrive sur mon La, la Sixte Majeur. Normalement, ma main doit faire un petit démanché, c'est-à-dire mettre ce que j'appelle en fantôme l'index sur le Si bémol, et ensuite, on va jouer la septième majeure avec le majeur et l'octave avec le petit doigt. Là, le truc, c'est qu'on ne joue plus en fantôme. En fait, on matérialise les fantômes. C'est-à-dire qu'on va ajouter à cette gamme de Do majeur, donc, j'ai les notes, donc c'est diatonique. On dit diatonique, ça veut dire qui appartient à la tonalité. Et en fait, les in-between notes vont rajouter des chromatismes qui permettent d'entendre sonorement les démanchés, mais évidemment, ce sont à ce moment-là des notes qui ne sont pas diatoniques. Elles n'appartiennent pas à la tonalité, d'une part. D'autre part, si je joue ces gammes avec un tempo, là en l'occurrence en noir, les in-between notes, je vais les jouer sur les croches, quand c'est nécessaire, je vais les jouer sur les croches qu'il y a entre les noirs diatoniques. Exemple, Do. J'ai joué un Si bémol qui matérialise en fait mon démanché. Au lieu de mettre mon index sur Si bémol fantôme, je le joue. Et à partir du moment où je joue ma in-between notes, je la joue en croche pour pas casser ma marche rigoureuse de noir, 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 noir. Les noirs sur les temps étant... Oui, les noirs sur les temps étant... Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh oui, étant diatonique. Et les in-between notes, donc je me répète, étant des notes qui n'appartiennent pas à la gamme. Donc, ce sont des chromatismes qu'on va mettre sur les temps faibles, sur les parties faibles du temps, sur les croches en l'air. Ok ? Sol, La, Sa, noir, noir. Et ensuite, on Si bémol. Et puis, noir, ca, noir, noir, noir. Ok ? Ça, c'est pour Do. Faisons le même type d'exercice dans la tonalité de Si. Déjà, se mettre Si dans l'oreille. Donc là, il y a beaucoup plus de in-between notes. Vous allez voir le principe. Si, Do. Quand je joue sans les in-between, ça fait Si, Do dièse. Ma main démange d'un demi-ton en arrière pour aller choper la tierce majeure qui est un Ré dièse et qui se trouve sur la corde de Ré. Simplement ça. Ok ? C'est-à-dire que je matérialise le démanché en arrière du Do dièse. Je joue mon Do dièse qui va se poser sur un Do bécard, donc qui ne fait pas partie de la tonalité. Mais ma main est ainsi positionnée pour aller chercher le Ré dièse qui est la tierce majeure et qui fait partie de la tonalité. Bah ouais ! Bonnet ! C'est pas facile hein ? Et ensuite en descendant. Ça c'est le son de la gamme de Si majeure quand on met des in-between notes. Je la rejoue. Pardon. Si, Do di, Do di, Do di, Do di. Et le doigt qui joue la in-between notes est le même doigt sur lequel on a joué la note juste avant. Donc Si avec l'index, Do dièse avec le petit doigt. Je démanche en arrière avec mon petit doigt. Et je vais chercher la tierce majeure avec l'index. Tierce majeure. Je démanche d'un demi ton pour aller chercher ma quarte avec l'index. J'ai la quinte sous le petit doigt et ensuite je démanche d'un demi ton en arrière. Je matérialise mon Fa bécard qui ne fait pas partie de la tonalité pour aller chercher mon Sol dièse sous l'index. Où suis-je grand Dieu ? Je matérialise mon petit demi ton de démanché en avant pour jouer un La bécard qui ne fait pas partie de la tonalité. Comme ça j'ai ma septième majeure qui est un La dièse sous le majeur. Et mon octave qui est sous le petit doigt. Pour redescendre. Octave, septième. Je joue mon petit démanché avec le même doigt avec lequel j'ai joué la septième. C'est un exercice fameux, comme tous les exercices de Heine Von Hagen. Comme ça, le corps associe un déplacement avec véritablement une distance acoustique. Et après, évidemment, c'est de jouer sans les in-between notes. Donc c'est un gros boulot. Il faut le faire tranquillou, de temps en temps, une tonalité. Voir lesquelles sont les plus chiantes. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça rentre, c'est chouette. Et donc après, on peut les appliquer aussi sur un exercice, sur une mélodie, sur une étude. On se rend compte qu'on est toujours en train de galérer au même endroit. Ça veut dire quoi ? Hop, 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 petit panneau, alerte, alerte. Ça veut dire qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Et en général, en musique, quand je ne comprends pas, c'est que je n'entends pas. Donc je peux jouer, trouver, comment dire, matérialiser le démanché d'une certaine manière avec in-between notes. Bon, là, c'est pratique parce que c'est des mouvements conjoints, ok ? Les notes se touchent à un ton près. Donc on peut matérialiser avec son petit demi-ton. C'est vrai que quand tu as des grands démanchés, c'est un petit peu plus difficile. Mais néanmoins, on peut le faire. Là, c'est à chacun de trouver ses solutions. Voilà. Ciao. Oui, j'ai oublié un truc. Donc comme c'est in-between notes, comme ça, à refaire simplement d'après un exemple visuel et auditif, ça peut être un petit peu scabreux. À l'adresse qui s'affiche là, qui est donc l'adresse d'un forum de contrebassistes, qui est un super forum, une super plateforme d'échanges. Si vous n'y êtes pas inscrit encore, je vous conseille d'aller, de vous inscrire. Dans le sous-forum qui s'appelle Pédagogie, il y a un sujet qui s'appelle donc vidéo pédagogique Maryse. Et je vais donc scanner cette partition des in-between notes pour les gammes majeures que j'ai faites en 2000, quand j'ai pris le stage, quand j'avais suivi le stage avec Karine Van Negel. Donc vous verrez visuellement, on pourra voir visuellement comment ça s'organise sur la partition in-between notes. Parce que peut-être que comme ça, c'est quand même un petit peu vagounet. Donc voilà. Après, à chacun de se faire sa propre récapitulation par écrit sur d'autres modes et d'autres gammes. Voilà, bon boulot, ciao !